Yoho, on dit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo rentrée littéraire La rentrée littéraire, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement mes anciennes vidéos, les séries qui se terminent et celles qui commencent Sauf que c'est une seule vidéo tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de titres pour le mois d'août Donc voilà, à savoir qu'il y a certains titres que je te lirai à ce moment-là que je n'envisage pas de lire tout de suite Parce que je n'aurai pas le temps et que je te présenterai un peu plus tard Mais tout ça je vais te le dire dans la vidéo Je t'invite vraiment à regarder la vidéo et ne pas juste l'écouter Car à côté de moi par exemple pour les séries qui commencent Je te mettrai les dates de sortie du tome 2 etc. Et d'autres informations éventuelles comme le nom du mangaka et compagnie Et je te mettrai aussi pour les nouveautés ou les séries qui se terminent Un petit panda qui te dira en fait que ça c'est vraiment une série que j'attends par-dessus tout par rapport au reste Voilà, il y a toujours des séries que tu attends toujours un peu plus que les autres Et bien là tu auras un petit panda pour t'aider Je pense qu'il sera peut-être ici Je ne sais pas trop encore au niveau du montage Donc voilà, et ne t'inquiète pas pour la partie vraiment nouveautés et séries qui se terminent Tu verras un petit truc au niveau du montage vraiment Histoire de te faire plus ou moins une pause et de te dire Là on passe sur les nouveautés On va commencer avec les séries qui se terminent Donc pour les séries qui se terminent Et je rappelle, si je regarde comme ça, c'est que je regarde ma petite fiche Donc pour les séries qui se terminent le 16 août On va avoir le manga Le Voyage de Kuro Qui est un manga qui se termine en 7 tonnes des éditions Kana Il est classé comme c'est une énergente aventure et fantastique Et la série est âge pour siller aux 14 ans et plus Alors le manga Le Voyage de Kuro C'est un manga qui a attention et coûte un peu plus cher que la norme Que tous les autres mangas Mais je crois qu'il est aussi un peu plus grand au niveau de sa taille C'est un manga qui me fait de l'oeil depuis une éternité Et que j'ai donc absolument très 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 hâte de lire Par contre, comme tu t'en doutes Le Voyage de Kuro Si tu as vu les photos à côté de moi Les miniatures, enfin les miniatures Les couvertures à côté de moi Tu auras bien compris que c'est un manga plutôt dans le genre Halloween D'ailleurs aventure et fantastique Fantastique Halloween Donc tu t'en doutes Ce titre là je ne vais pas le présenter pendant le mois d'août Mais je vais bien te le présenter pendant le mois d'octobre Voilà, tout simplement Pour continuer donc avec la deuxième série qui se termine pour moi C'est le Dylan de Toki Le tome 3 sortira donc le 21 août Nous sommes sur un manga des éditions glénales dans le genre Shonen Suspense et Fantastique sont les thèmes phares de la série Et nous sommes sur une série qui est hachossiée aux 12 ans et plus Pareil, le Dylan de Toki Suspense et Fantastique Nous sommes donc sur un bal des créatures Et je t'inviterai donc à attendre le mois d'octobre Pour avoir la présentation de ces trois volumes Mais n'hésite pas je t'ai fait lors de la vidéo What new 100% glénales un avis sur le tome 1 Voilà, attention je l'ai mis en tant que série qui se termine Mais c'est juste histoire de faire un rappel pour ceux qui liraient cette série Nous sommes avec le manga C'est un manga des éditions Kurokawa Alors après au niveau de la classification Je n'en suis pas sûre parce que tout simplement Je trouve une classification différente sur chaque site que j'ai été Pour moi c'était plus un Kodomo Mais quand je vois la tranche d'âge j'ai un petit peu du doute J'ai vu Kodomo, j'ai vu du Senen, j'ai vu du Shonen Donc voilà, je ne pourrais plus te dire ça parce que ça date trop longtemps Mais un manga dans des éditions Kurokawa Dans le genre humour et tranche de vie Et la série est H-Crocier aux 14 ans et plus Et donc là en fait c'est le tome 8 qui va enfin sortir Parce que je vais te mettre à côté moi la date de sortie du dernier tome qu'on avait eu Oui il y a un gros fossé Donc je me suis dit autant faire un rappel pour ceux qui éventuellement ont lu cette série à l'époque Et qui éventuellement comme moi voudraient bien lire la suite Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais lire ce manga Je pense qu'il se racontait comme le Kodomo du mois De septembre Donc le 17, je le redis au cas où mais les Kodomo c'est le 17 Et donc voilà, je le présenterai seulement pendant le mois de septembre Si j'ai le temps de lire ces 7 ou 8 tomes Je sais plus parce que j'ai pas noté en fait le nombre de tomes Voilà Mais toujours est dit que soit ce sera pour le mois de septembre Sinon ce sera pour le mois de novembre où je te présenterai donc les premiers volumes Et ils seront sûrement à revendre Ensuite on a le 28 août Le manga Lady Vampire Qui est une série en 3 tomes Sur un shonen dans le genre comédie et fantastique Et la série est H-Crocier aux 12 ans et plus Pareil ça c'est un bal des créatures pour le thème Halloween Manga Challenge Et donc bien entendu je te le présenterai pour le mois d'octobre Il se fera partie vraiment des 5 premiers jours si je dis pas de bêtises Donc ne t'inquiète pas pour cette série Et le dilemme de Toki il est prévu aussi pour très rapide Voilà c'est vraiment les premiers jours du mois d'octobre où je te mets les nouveautés Ensuite le 29 août nous avons le manga Bienvenue au Club Des éditions Akata c'est un shoujo dans le genre comédie et romance C'est la série de tâches conseillées aux 12 ans et plus Et nous avons 16 tomes au total Il y a le tome 15 et le tome 16 qui sortent donc le 29 août Et à savoir que donc ce manga je n'aurai pas le temps de le lire pour le mois de septembre Et donc je te le présenterai pendant le mois de novembre Voilà c'est tout simplement J'ai déjà les 3 premiers tomes Donc ne t'inquiète pas ça sera assez rapide à enchaîner etc Mais là je privilégie vraiment septembre avec les nouveautés Les petits trucs comme ça les crash tests et compagnie Et Halloween actuellement En fait depuis mi-juillet je suis déjà sur le mode Halloween Voilà On va continuer et terminer côté série qui se termine Avec la sortie du 30 août Une série que j'attends depuis maintenant un an et quelques mois Si tu me suis depuis cette époque Ça doit être vers mai ou juin je crois Avril-mai-juin Un truc comme ça l'an dernier Car on est avec le manga Kamakura Daiori Un manga qui termine en 9 tomes Des éditions cana dans le genre shoujo Dans le genre comédie, étrange vie Et la série est âge conseillée aux 14 ans et plus Alors Kamakura Daiori est une version manga du film que j'ai présenté Du nom de Notre Petite Sœur Voilà Alors à savoir que Notre Petite Sœur La version film est un condensé du manga Le manga développe beaucoup plus de choses Par contre la qualité dessin peut un petit peu déranger Et un peu surprendre certains Donc je comprendrai aussi que toi tu envisages De passer directement par le film J'ai fait une présentation du film Donc n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse Je te mettrai bien entendu en i et en barre d'infos Si tu ne l'as pas encore vu Voilà On va attaquer maintenant avec les nouveautés Donc comme tu as vu les sorties c'est de ce côté Les nouveautés c'est là Ça te permet un petit peu de distinguer En ce qui concerne les nouveautés Nous avons une série qui commencera donc le 22 août C'est Fweki Café Voilà je ne suis pas sûre de la prononciation C'est un manga des éditions Akata C'est un seinen La série est toujours en cours au Japon avec Saint-Tom Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 16 ans et plus Et je pense que tu l'auras vu Il y a déjà le petit panda à côté Akata Seinen Le genre, le scénario m'intéresse énormément Parce que je suis un petit peu concernée par le sujet Donc j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça peut valoir Nous continuons donc avec la deuxième sortie du mois d'août Qui m'intéresse toujours le 22 août C'est le manga Sous la lune de Taisho C'est un one shot dans le genre romance et tranche de vie Et la série est âge conseillée aux 14 ans et plus Et nous sommes sur un Jose Oui j'ai tout mélangé Je suis désolée En ce qui concerne cette série Comme tu as pu le voir juste à côté Il y a mon ami le panda Car aussi c'est une série qui m'intéresse énormément Mais bon je pense que quand tu as entendu la maison d'édition Akata Tu t'es dit Hum notreibi il a vu cette série forcément Alors après il y a une série où je me tâte énormément Qui sortira un peu plus tard Et bah voilà Tout simplement lui je vais te mettre un personnage différent que le panda Pour te montrer que c'est une série où j'hésite énormément Je verrai je commencerai le tome 1 pour vous voir etc On va continuer avec le 29 août Et nous sommes avec un manga gigante Si je prononce bien Nous sommes sur un manga des éditions Kihun C'est un seinen genre suspense et fantastique La série est actuellement toujours en cours en 3 tomes Et la série est âge conseillée aux 14 ans et plus Cette série il faut vraiment que je relise la vie Enfin que je revoie pardon la vidéo de la vie de mon ami Dragmar Je te mets sa vidéo en question ici et en barre d'infos Et ne t'inquiète pas pour me bleu sur les bras Ce n'est rien Voilà Je t'invite à le voir en i et en barre d'infos Pour aller voir sa vidéo Car il a déjà présenté le tome 1 Et faut que je revérifie sa vidéo Pour me décider ou pas à tenter l'aventure Mais de toute façon tout ce qui est nouveauté A part le one shot Ça finira en vidéo Estre et mon gars j'achète ou pas Voilà en plus tout se termine en fin de mois Je vais essayer de sortir ça début septembre Une petite vidéo extrêmement gâchée Je ne sais tout pas sur les nouveautés du mois d'août Voilà Ensuite nous avons donc le 29 août La dernière nouveauté qui m'intéresse Et c'est Izumi Imizu pardon C'est un scène-là genre suspense et horreur La série est terminée en 4 tomes Et nous sommes sur une heure qui est âge conseillée aux 14 ans et plus Cette série c'est celle-ci dont je te parlais tout à l'heure Où j'ai vraiment une grosse hésitation Je crois qu'on est dans la collection What the Fuck de Akata Si je ne dis pas de bêtises Et en tout cas cette série au niveau du scénario Je ne suis pas totalement convaincue Je dois admettre aussi que je n'ai pas regardé Si Bruno des éditions Akata avait fait sa vidéo Ou pas sur ce titre en particulier Mais c'est vrai que je pense que je l'irai illustré Et je verrai bien si ça m'intéresse ou non Voilà Cette vidéo rentrée littéraire est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire dans les séries qui se terminent Les séries qui commencent en mois d'août Celle qui t'intéresse le plus et celle qui t'intéresse peut-être le moins Celle que tu as hâte de lire et celle que tu as peut-être moins hâte de lire Et sur ce je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Sur ce à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz